La reine s'est faufilée hors du palais pour se joindre aux célébrations du jour de la victoire ce jour-là il y a 77 ans, mais selon l'une de ses premières dames d'honneur personne ne l'a remarqué. Aujourd'hui marque le 77e anniversaire du jour de la victoire, le jour qui a marqué la victoire en Europe et la fin de la seconde guerre mondiale sur le continent. Alors que la guerre de 6 ans touchait à sa fin, la princesse Elisabeth et sa sœur, la princesse Margaret, se sont faufilées hors du palais et ont rejoint la nation pour célébrer cette journée monumentale. Selon des informations, les célébrations nationales ont vu la connega des sœurs royales danser à travers l'hôtel Ritz et applaudir avec la foule. Pourtant, malgré leur distinction royale, les deux princesses sont apparemment passées inaperçues parmi les masses de fêtards. L'une des premières dames d'honneur d'Elisabeth, Jean-Houdruf, a raconté la soirée mémorable à la BBC en 2006. Elle a déclaré, « Ce qui est extraordinaire, si est-il que personne ne semble y prêter attention. » Ensuite, nous nous sommes tenus devant le palais de Buckingham avec la foule et nous avons tous crié « Nous voulons le roi avec tout le monde » jusqu'à ce que le roi et la reine sortent sur le balcon. La reine et sa famille avaient refusé de quitter le pays pendant la guerre, choisissant plutôt de rester en Angleterre par solidarité avec ceux qui avaient vécu le blitz. Le roi Georges VI et la reine mère sont même restés au palais de Buckingham à Londres, qui a été bombardé, et les membres de la famille royale ont évité de justesse d'être eux-mêmes abattus. C'était une décision hautement symbolique et indique un stoïcisme chez le roi et la reine que nous voyons chez notre reine aujourd'hui. Le roi Georges et la reine mère ont visité des zones de la capitale qui avaient été dévastées par des raids aériens, s'adressant aux habitants et aux membres des services d'urgence. La décision a suscité beaucoup d'attention dans la presse et a suscité un soutien public majeur pour la famille royale. En 1940, le palais de Buckingham a été bombardé alors que le roi Georges et la reine mère étaient en résidence. Après le bombardement, la reine mère a déclaré, je suis heureuse que nous ayons été bombardés. Maintenant, nous pouvons regarder Listende dans les yeux. Comme beaucoup d'enfants pendant la guerre, les princesses Elisabeth et Margaret ont été envoyées au château de Windsor pour leur sécurité. Elisabeth avait 13 ans lorsque la guerre a commencé, tandis que sa sœur cadette n'avait que 9 ans. Toutes deux ont été impliquées dans l'effort de guerre dès leur plus jeune âge, les sœurs donnant une émission conjointe en temps de guerre en 1940 aux enfants du Commonwealth, dont certains avaient été évacués des zones dangereuses vers la campagne. Au cours de l'émission, la future reine a déclaré, des milliers d'entre vous dans ce pays ont dû quitter vos maisons et être séparés de vos pères et mères. Ma sœur Margaret Rose et moi avons beaucoup de sentiments pour vous, car nous savons par expérience ce que signifie être loin de ce que vous aimez le plus. A vous qui vivez dans un nouvel environnement, nous envoyons un message de vraie sympathie et en même temps nous tenons à remercier les personnes aimables qui vous ont accueillies dans leur maison à la campagne. Elisabeth a été la première femme membre de la famille royale à servir dans l'armée, après avoir suivi une formation de mécanicienne de camion pendant la Seconde Guerre mondiale. Le futur monarque a appris à démonter, réparer et construire des moteurs et a également appris à conduire un certain nombre de véhicules militaires différents, y compris des camions et des ambulances. Malgré la réticence initiale de son père, sa majesté a rejoint les forces armées et a servi dans le service territorial auxiliaire féminin, à Le roi Georges a veillé à ce que sa fille ne reçoive pas un rang spécial dans l'armée. Elle a commencé comme deuxième subalterne dans l'A et a ensuite été promue au rang de commandant junior, l'équivalent du capitaine. Elisabeth portait son uniforme alors qu'elle se glissait dans la foule le soir du 8 mai 1945 pour rejoindre les festivités cinquièmes. En 1985, l'actuelle reine a parlé à la BBC de la façon dont elle avait essayé d'éviter d'être repérée, je me souviens que nous étions terrifiés à l'idée d'être reconnues, alors j'ai tiré ma casquette d'uniforme bien au-dessus de mes yeux. Elle a décrit les lignes de personnes inconnues se liant les bras et marchant dans Zwaïtole, et nous avons tous été emportés par des marées de bonheur et de soulagement. Elle se souvient, je pense que ce fut l'une des nuits les plus mémorables de ma vie. Sous-titrage ST' 501 ...